Allez, c'est la 122e revue de la semaine. Générique. Bon, d'abord je vous parle de cette gestion du Covid-19 que je dois dire, je trouve de plus en plus problématique. Problématique parce que la plupart d'entre nous, nous sommes de bonne volonté, nous sommes disposés à respecter la discipline sanitaire, même si on entend parfaitement bien les arguments d'un tas de gens qui nous disent mais tout ça tourne à la comédie. D'autres sont beaucoup plus critiques, bon on l'entend aussi, parce que, enfin, je ne sais pas comment vous réagissez vous, moi j'essaye de regarder, de lire à peu près ce que tout le monde dit, les différents points de vue, mais dans ma responsabilité, je ne peux pas prendre le risque d'avoir une parole trop hors du cadre, parce qu'il s'agit de la santé publique, que la règle de base, c'est quand même la discipline sanitaire et qu'il faut s'inscrire responsablement là-dedans. Mais en même temps, les Français, on les connaît quoi, ils font comme ils l'entendent. Mais la majorité, je pense, résonne un peu comme moi, quoi qu'on pense en nous-mêmes, on résonne en se disant on va respecter la discipline. Mais dans tout ça, il y a une limite, c'est que gérer une société, ça ne peut pas se passer comme le croit M. Macron, comme une start-up, moi je n'ai jamais vécu dans une start-up, mais enfin, on suppose que c'est une très petite entreprise, pleine d'audace, où on peut décider une chose le matin pour le soir, etc., etc. Ce n'est pas d'ailleurs un modèle qui est généralisable, ni qui est viable, vous le savez aussi bien que moi. mais un pays de plus de 65 millions d'habitants, ça ne se mène pas comme ça au coup de sifflet. Et je suis très étonné de voir M. Castex, le nouveau Premier ministre, se comporter de cette manière, parce que je m'attendais de la part d'un élu venu de Prades, plus de sens des réalités humaines. Bon, pourquoi je vous dis ça ? Parce que la décision qui a été prise pour Marseille, qui a été tout d'un coup comme ça, interdiction des bars et des restaurants pendant 15 jours, c'est le prototype de mesures mal pensées. Pourquoi c'est mal pensé ? Parce que d'abord, pourquoi confine-t-on ? Pourquoi réduit-t-on les contacts ? Pas pour stopper la contagion, ce n'est pas possible. Tant qu'on n'a pas de vaccin, tant qu'il n'y a pas une capacité de résistance au virus répandu dans la population, celui-ci continue à circuler, voilà. Donc pourquoi le fait-on ? Pour éviter que le maximum que des gens tombent malades, parce que cette maladie peut déclencher des formes graves et que ces formes graves, ensuite, elles donnent lieu à hospitalisation et dans des services de réanimation avec deux conséquences. Un, est-ce qu'il y a assez de place pour accueillir tout le monde ? Et deux, pendant qu'on accueille les uns, qui n'accueille-t-on pas parmi les autres ? C'est ce qui s'est passé la dernière fois, c'est-à-dire pour pouvoir accueillir des gens malades du Covid, on a suspendu les interventions chirurgicales, suspendu la pratique de tel ou tel traitement, notamment dans le domaine du cancer pour les gens qui étaient soignés du cancer et qui, à ce moment-là, avaient besoin d'interventions plus lourdes, d'accord ? Donc voilà pourquoi on fait tout ça. Donc on repère dans les tableaux quand la contagion semble se généraliser et que cette généralisation se fait de plus en plus rapidement, d'accord ? Donc ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. On voit la tendance se mettre en place et on a des calculs qui permettent de prévoir les pics et les décrus. Donc là, il ne faut pas raconter d'histoire. Quelques jours avant, on savait donc qu'on allait vers une nouvelle interdiction, fermeture des restaurants et des bars. Ça valait la peine de prévenir les gens quand même, parce que dans la vie concrète, qu'est-ce qui se passe ? Les gens qui font de la restauration ou qui font du bar, pareil, ils ne commandent pas le matin pour le soir. Ils commandent des choses, ils font des stocks, les stocks sont périssables quand il s'agit de nourriture et quand vous faites des stocks que vous n'écoulez pas, normalement, vous réduisez les stocks ou vous attendez qu'ils se vident. Mais si vous prévoyez qu'il va y avoir de la consommation, vous reconstituez des stocks. Ça, c'est la bonne gestion quotidienne de ce type d'établissement. Or là, on les prévient du jour au lendemain. Ça veut dire que tout ce qu'il y a dans les frigos, vous pouvez le jeter ou le donner gratuitement à qui vous voulez, mais ça ne sera pas commercialisé. Ceux qui ont fait des stocks inutiles, pareil, ils se retrouvent avec de la trésorerie à sortir, de l'argent à sortir, et donc ça les pousse dans le vide. Et c'est ce qui va se passer à Marseille. C'est pour ça qu'il y a eu autant de gens qui sont allés déposer symboliquement les clés dans le tribunal de commerce pour dire, bon, pour nous, c'est fini. J'espère qu'ils ne sont pas aussi nombreux pour qui c'est fini. Mais la préoccupation qu'expriment tous ces commerçants, elle est très importante, ça nous intéresse tous. les restaurants, les bars, c'est la vie quoi, la vie. Voilà comme elle est aujourd'hui, comme elle se déroule autour de nous. On n'a pas vocation à avoir des villes avec des rues vides, tous les magasins fermés et les rideaux de fer tout le long. La ville, ça a toujours été ce lieu de contact, d'échange, toutes les formes, des bistrots et des tavernes, il y en a depuis, je ne sais pas quand, mais il y a très longtemps quoi, ça a toujours existé. Et puis en France, ça joue un rôle singulier dans la façon avec laquelle les gens se socialisent, c'est comme ça. D'ailleurs, quand vous allez à l'étranger, souvent vous êtes surpris les Français parce que vous ne trouvez pas de bistrot ou il n'y a pas de café. Alors, ça vous paraît très bizarre, il n'y a que des restaurants, il n'y a pas de café, bon. Alors, donc bref, c'est du sérieux et ça, ce n'est pas une bonne façon de gérer la société. Alors bon sang, moi j'en étais à leur dire, il faut planifier dans l'industrie et dans la production, alors il faudrait déjà au moins planifier les décisions. Moi, je suis consterné, je ne suis pas d'accord avec cette manière de mener le pays parce que vous savez comment ça va se finir, vous le savez comme moi. Déjà, ordre et contre-ordre, ça ne fait plus personne aujourd'hui qui ne sait ce qui est vrai à propos des masques, d'accord ? Toutes les positions existent et il est très difficile de trancher entre elles. Moi, je choisis la discipline parce que je me dis, je ne prends pas de risques, pour moi-même, si je me mets un masque et sans doute, peut-être que ça évite que des gouttelettes se répandent et que je rende malade d'autres gens, si moi-même, je devenais malade, voilà. Mais il y a des tas de gens qui disent, écoute, tout ça n'y a pas de bout, on te dit de mettre le masque jusqu'au moment où tu te mets à manger et puis après, quand pour manger, il faut bien enlever le masque, que tu étais au restaurant, qu'est-ce que ça donne ? De même, là, on nous dit, on ferme les bistrots et les restaurants mais on continue d'aller à l'école et au boulot. Quelle est la logique de tout ça ? C'est ça que se disent les gens. Donc, comme ça paraît incohérent, ce n'est pas crédible. Le principe de l'autorité dans une démocratie et dans un peuple adulte, c'est que les décisions sont légitimes parce qu'elles sont rationnelles, d'abord parce qu'elles sont décidées par la loi, puis après parce qu'elles sont rationnelles. Les gens ne sont pas des numéros quoi, ce n'est pas des gosses à qui on dit, fais ci, fais pas ça, fais bon, non. Donc, il faut que l'autorité soit légitime et pour qu'elle soit légitime, il faut qu'elle soit comprise et que ces décisions soient rationnelles. On explique aux gens, voilà pourquoi on prend telle décision, voilà quels résultats on en attend et puis, il n'y a pas de mal, si ce n'est pas la bonne décision ou si les résultats ne sont pas là, et là, c'est la vie, on continue, on cherche autre chose mais on ne mène pas le pays à la baguette. C'est de la bêtise de faire ça et vous allez voir que petit à petit, vous allez avoir des phénomènes de plus en plus massifs de gens qui n'obéissent plus aux consignes sanitaires, voilà le résultat auquel on va aboutir. Donc, je ne suis pas du tout content. Alors après, pour le reste, dans l'industrie et pour ce qui est de l'activité économique, alors là, on patauge dans l'irresponsabilité, rien n'est planifié, rien n'est organisé. Ils ont décidé de saupoudrage de tous les côtés, ça recommence les dons gratuits sans contrepartie aux grandes entreprises avec le prétendu plan de relance et là, ils suppriment dans la prochaine loi de finances qu'ils appellent les impôts de production. Je suppose que c'est pour faire peur et dégoûtant, impôts de production. Alors, j'ai vu à la télévision, à France 2, vous savez, c'est la chaîne gouvernementale, il faut aller voir ça pour rigoler. C'est oui, le gouvernement fait tout ce qu'il faut et bravo, c'est formidable. Alors, des fois, on pose des questions insolentes. Fait-il vraiment ce qu'il faut ? Et aussitôt apparaît un expert de sortie, je ne sais pas où, qui a la banane et qui dit oui, oui, tout est au point, ça marche. Bon bref, je ne regarde pas souvent la télé mais je n'ai pas supporté, j'ai essayé de regarder un journal télévisé, j'ai laissé tomber la télé gouvernementale, mais je comprends mieux maintenant pourquoi je suis un opposant, je ne supporte pas le côté béni-oui-oui, ça m'exaspère. Bon, alors bref, j'ai regardé ça et on parlait des impôts de production et voilà qu'apparaît un gugus dans son usine qui dit, ah bah oui, parce que nous on paye plus d'impôts que partout ailleurs, alors donc c'est normal qu'on les baisse. Le gars ne se pose pas une seconde, une seconde la question de savoir qui va payer à la place de cette entreprise l'impôt, parce que le monsieur en question, il est bien content quand il va au boulot, dans son usine qui est soi-disant trop taxée, il est bien content de passer sur le machin avec du goudron dessus, ça s'appelle une route et elle ne se fabrique pas toute seule, c'est la commune qui la met en place quand c'est la voirie communale ou c'est le département quand c'est la voirie départementale ou c'est l'État. Alors, qui sait qu'il va payer ? Parce que les impôts en question, ils allaient aux collectivités locales, donc c'est tous les autres, mais ça ne lui effleure pas l'esprit. Et la speakerine qui parle pendant l'émission, pareil, rien, elle n'a rien à dire sur le sujet, ça ne la concerne pas, ça c'est la route. Et puis après vous avez un truc là qui est assez curieux, ça fonctionne bien, vous mettez une prise et aussitôt il y a de l'électricité, formidable non ? Bon alors qui est-ce qui amène l'électricité jusque-là ? Qui est-ce qui éclaire la rue ? Qui est-ce qui ramasse vos ordures ? Qui est-ce qui ramasse, qui les traite ensuite ? Qui fait tout ça ? Et bien l'argent que tout le monde donne pour payer tout ça. Donc voilà des gens qui décident que n'importe quoi qu'ils payent c'est trop, et en plus maintenant, on leur donne de l'argent. Alors ça s'appelle un crédit impôt compétitivité emploi, c'est pas beau ça ? Alors, 20 milliards par an que monsieur Macron a mis dans la loi ordinaire, donc ça ne paraît même plus comme un phénomène exceptionnel, qui c'est qui a fait cette trouvaille ? Monsieur Hollande, le grand génie de l'économie, d'accord ? Donc 20 milliards par an sont donnés comme ça des impôts qui ne sont pas payés, donc on appauvrit l'État volontairement. Et ces 20 milliards par an, qu'est-ce qu'ils ont produit ? Au total 100 000 emplois, pas un million comme disait monsieur Gattaz, vous avez déjà oublié, mais moi je n'oublie pas, qu'il faisait le clown partout avec son gros badge, un million d'emplois, tout ça, menteur, 100 000, ça veut dire que ça nous a coûté 900 000 euros par emploi, d'accord ? Donnez-moi, 20 milliards par an, vous allez voir, moi si je ne vous fais pas du travail avec, c'est lamentable de voir ça, lamentable ! Et là, à nouveau avec leurs soi-disant impôts de production qu'ils vont supprimer aux collectivités locales, encore 20 milliards ! Alors, tout ça c'est pour relancer, donner des moyens, etc. Non seulement, alors, compétitivité ou à l'eau, ils investissent dans rien, le montant de l'investissement baisse, ils disent, l'État doit massivement investir, ah ben il ne peut pas massivement investir, vu que vous lui retirez tous ses moyens en supprimant les impôts de tous les côtés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Dire à la fois l'État doit massivement investir et cinq minutes après, pleurer parce qu'on ne veut pas payer. Bon, alors, là ça va être encore des sommes gigantesques qui vont être données, sans contrepartie, sans garantie, ils font ce qu'ils veulent. Donc, je vous ai dit, ce n'est pas dans les machines, il n'y a pas d'investissement, au contraire, l'investissement a baissé, ce n'est pas dans l'emploi, il y a de plus en plus de chômeurs, mais par contre, la seule chose qui a augmenté et qui est restée constante dans cette augmentation, ce sont les dividendes, c'est-à-dire la part, la rémunération, comme ils disent, du capital, d'accord ? Il n'y a que ça qui a augmenté, les salaires ont diminué, l'investissement a diminué, l'emploi a diminué, le commerce a diminué, les ventes à l'étranger ont diminué, mais les profits, eux, ils sont restés constants et même à un niveau de plus en plus élevé. Voilà, ça c'est le modèle de gestion libéral. Ils vous disent, oui, c'est pour la compétitivité, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui se passe comme prévu, sauf que c'est vous qui payez de plus en plus pour compenser ce qui leur est fait cadeau et quand vous ne payez plus ou quand on pense qu'on n'arrive plus à presser assez le citron, et bien ils détruisent des services publics et vous vous retrouvez avec des hôpitaux où on n'a pas ouvert de lits supplémentaires depuis la première vague du Covid-19, où on n'a pas embauché les gens et donc, comme on craint qu'ils soient saturés, et bien on ferme les bars à Marseille et les restaurants et on va le faire encore ailleurs, c'est ça qu'on va décider Macron bientôt. Et tout ça se tient, c'est une seule et même chose. Nous parlons de la même chose quand nous parlons de la suppression des soi-disant impôts de production, quand nous parlons des entreprises qui ferment alors qu'elles ont reçu de l'argent de l'État et quand on dit qu'il n'y a pas assez de lits à l'hôpital et que c'est une bêtise de fermer les commerces et les restaurants dans Marseille et ailleurs. Voilà, c'est une seule et même chose. Donc, c'est la raison pour laquelle, vous voyez, moi ça m'endurcit plutôt qu'autre chose de voir ça. Il faut rompre avec tout ça. Là, dans 18 mois, on a une élection présidentielle. Vous savez comme moi que c'est l'élection clé. Tout le reste, bon, ça concerne des aspects de la vie, mais ça ne touche pas le fondamental qui est la règle du jeu, la façon avec laquelle tout ça fonctionne et au profit de qui ? Donc, je pense que pendant ces 18 mois, il faut qu'on arrive à convaincre une majorité de nos concitoyens que la tâche la plus urgente, celle qui passe avant toutes les autres, c'est d'en finir avec ce dogmatisme libéral pour le libre-échange, la main invisible du marché, toutes ces salades qui nous ont conduits au point de misère et de destruction dans lequel nous sommes à la rendue aujourd'hui. Bon, là, mon deuxième point, je me fais de la pub pour moi-même. Pendant mon discours sur la République que j'ai fait à l'occasion de la cérémonie, gentille, d'ouverture de la fondation La Boétie, j'ai donc fait le tour des questions qui touchent à la République, moins une que je traiterai à un autre moment, qui est la question de la République sociale, pourquoi, comment on est arrivé à l'idée d'une République sociale, parce que ça aussi, ça a une histoire, j'ai évoqué une question nouvelle et j'ai parlé de créolisation. Alors, aussitôt, ils sont sortis de la boîte, tous ceux qui ont la seule idée qu'on mélange quoi que ce soit, ils sont malades. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont délettrés, qui ont eu du temps pour lire des choses bizarres, il y a un livre de Wilhelm Reich que peut-être vous avez lu, ou il y a longtemps, moi je l'ai lu il y a tellement longtemps, j'ai été étudiant et j'avais que ça à faire, j'ai envie de dire, j'étais payé pour ça, j'étais pas payé, mais bon, et dans Wilhelm Reich, ça s'appelle psychologie de masse du fascisme, bon, c'est connoté, et alors il étudie, il se prend la tête pour essayer de comprendre comment les gens ont pu devenir racistes, parce que lui c'est un type tranquille, quoi, il comprend pas, alors il fait des recherches de psy, et dedans il dit, ah ben oui, finalement, c'est un ressort assez profond que chacun d'entre nous a à l'esprit, c'est que même quand on a fait sa vie et tout ce que vous voulez, on n'arrive pas à se faire à l'idée que nos parents, ben ils faisaient comme tout le monde pour avoir des enfants, voilà. Et alors, Wilhelm Reich dit, ça les choque tellement que bon, tout ce qui évoque le mélange, les deux, on les met dans un état terrible, alors quand vous dites créolisation, alors là il y en a, ils s'évanouissent avant même que j'ai fini de dire le mot, parce que pour eux c'est un abominable mélanger, et alors il dit, aussitôt, on commence à dire, mais Mélenchon, il veut que tout le monde se mélange, mais moi je veux rien du tout, la créolisation ce n'est pas un projet, ce n'est pas un faire-part, ce n'est pas un programme, c'est juste un fait qui se déroule tout seul, ça se fait tout seul les amis comme ça, et ce n'est pas que les relations entre les personnes pour avoir des enfants, c'est aussi une relation culturelle, bon ben voilà quoi, le plat préféré des français, vous le savez ce que c'est ? le couscous, bon, ce n'est pas mon plat préféré à moi, mais c'est le plat préféré des français, alors pour le coup, ça c'est ce qu'on appelle la créolisation, c'est-à-dire c'est inattendu, des gens arrivent, ils amènent leur cuisine, leur manière de parler, des fois leur manière de rire, leur manière de se saluer, que sais-je encore, de la poésie, de la musique, tout ce que vous voulez, et puis ben, dedans, on ne sait pas pourquoi, ceci, cela est retenu et ensuite se propage dans la population générale. Donc, c'est ça que j'explique, que j'ai voulu expliquer ce soir-là, mais comme ça m'a bien fait rire de voir les réactions, il y en a qui sont vraiment impayables, on croirait que, mais c'est vraiment, on appuie sur le bouton et il démarre, bref, vous avez compris ce que j'essaye de vous dire, mais si vous n'avez pas compris, j'ai écrit une tribune que le Nouvel Observateur a bien voulu publier sur son site et qui résume très bien, d'ailleurs, le titre qu'ils ont choisi, c'est de dire la créolisation, ce n'est ni un projet, ni un programme, c'est un fait, c'est dans mon texte que ça se trouve, mais j'aimerais bien que vous le lisiez et puis si ça vous dit de me donner votre avis, il ne faut pas hésiter. Alors, il va aussi être publié sur tous mes outils de communication et puis vous trouverez la référence en bas à la fin de cette vidéo. Bon, les amis, on essaye de tenir 20 minutes maintenant, alors je vous dis au revoir et à la semaine prochaine et j'espère qu'on se retrouve tous en bonne santé la semaine prochaine. et j'espère qu'on se retrouve dans la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada